Bonjour à toutes et à tous c'est Comagourou j'espère que vous allez bien je vous retrouve dans Satisfactory pour une nouvelle vidéo astuces. Ma vidéo astuce sur l'utilisation des séparateurs et des groupeurs était peut-être pas complète. Beaucoup d'entre vous se posent peut-être la question ok tu nous donnes des astuces de diviser par 2 par 3 pour que la division soit toujours équitable et équilibrée mais comment le met en place alors voilà aujourd'hui on va partir je vais vous montrer plusieurs situations où je l'ai fait donc on a ici mine de calcaire qui va donc directement vers trois constructeurs voilà une division classique 1 2 3 on est d'accord et à la sortie on regroupe les trois en 1 ouais d'accord ok mais ensuite tu fais comment si on a 6 on fait la même chose on arrive ici on va mettre un séparateur qui va séparer de chaque côté attention c'est bien ça le plus important c'est pas je sépare droit et je sépare à gauche non on va séparer à droite à gauche et ensuite on va renvoyer vers de l'eau de 3. Vous allez voir plusieurs situations et vous comprendrez parfaitement le tout et ça marche avec tout ça qui est important ici j'ai une vous laissait vous l'aviez ça vous est arrivé ça on fait les petites parenthèses si vous êtes à fond dans le véhicule et que vous plantez un coup de frein et que vous vous appuyez sur eux pour sortir du véhicule mais vous vous retrouvez par terre ici j'ai donc une mine de catherium cette mine de catherium sort 240 à la minute une fonderie moi j'ai mis un petit machin 22 et demi donc 45 plus 45 90 vous voyez j'étais bon j'ai essayé de me tabler pour pas qu'il y ait trop de de délais entre la sortie là et bon donc j'arrive ici je vais diviser en deux donc je divise un lot vers trois mais comme je pouvais pas mettre une troisième fonderie je pourrais le faire si je rajoute un éclat de charge ou si je passe la foreuse en niveau 3 je le ferai ensuite donc je n'avais mis que deux et le système que je vous avez expliqué où on met un groupeur on renvoie le stock inutilisé vers le séparateur qui redivise en deux pour que ce soit équilibré et donc tout fonctionne nickel bon là pour la sortie j'avais fait la sortie classique mais c'est quand même je pense que même au niveau des sorties c'est quand même mieux d'avoir des sorties en lot de trois on va passer sur un peu plus loin et regardez ici j'ai une deux trois quatre foreuses ces quatre foreuses en premier lieu je les regroupe sur une seule et même ligne puis je divise en lot de trois un à droite un au centre un à gauche et chacun je les redivise en trois ce qui fait neuf jusque là on est sur des fonderie des constructeurs donc des des appareils qui n'utilisent qu'une seule entrée ouais alors tu fais comment quand tu as deux entrées avec une assembleuse et bien voilà comment on fait donc des fonderie j'en ai mis trois il permet d'avoir des comptes équilibré ensuite et bien ensuite à la sortie je fais la même chose je rassemble les trois de là bas les trois d'ici et les trois là et les trois groupeurs je les concentre en un seul groupeur du groupeur de lingot de catherium qui est ici il part et ouais vous le voyez c'est c'est pas évident mais donc du le groupeur part directement dans un séparateur qui lui va diviser en deux sauf que bon comme j'avais du surplus et que j'avais besoin de lingot de catherium pour mes constructeurs qui sont là bas je le divise en trois ça gêne à rien du tout et donc de cette division en deux un part d'un côté et le redivise en trois on va dire au rez-de-chaussée l'autre fait la même chose en le divisant en trois ici au rez-de-chaussée aussi et donc le minerai de cuivre qui arrive par là bas je le fais entrer dans un séparateur que j'ai mis directement en hauteur qui va rediviser en deux pour ensuite diviser en trois voilà ouais d'accord tu nous a montré une entrée deux entrées mais moi mec je suis sur des façonneuses je fais comment ? et voilà comment on va faire effectivement sur les façonneuses c'est pas compliqué le seul inconvénient c'est que ça prend beaucoup de place vous l'avez vu là sur les constructeurs on arrive à le faire comme ça à certains endroits le séparateur je le rentre un peu plus pour gagner de la place ou à la sortie voyez on fait des trucs comme ça mais sur une façonneuse c'est beaucoup plus compliqué alors je rentre à l'usine principale et je vous montre ça voilà donc je suis rentré dans l'usine principale vous connaissez cet emplacement j'ai fait beaucoup de modifs parce que j'avais besoin des limiters d'IA donc voilà comment j'ai fait je fais rentrer donc j'ai fait faire ma division dehors voyez j'avais mis une fondation j'ai ma ligne voilà j'ai mes deux lignes qui arrivent par là elles arrivent dans un séparateur et que je divise en deux puisque je n'ai mis que 6 assembleuses et donc on en revient au même point c'est à dire que les cartes électroniques les circuits imprimés sont en haut et les fils de catérium sont en bas comme ça ça permet de bien s'y retrouver et ça fonctionne bien ensuite donc j'ai fait la même chose ici avec les plaques d'aluminium les fils de cuivre pour sortir ces nouveaux équipements qui sont les puits thermiques c'est ça dissipateur thermique voilà et ensuite et bien ensuite voilà ce que ça donne ces dissipateurs thermiques j'en ai besoin avec les super ordinateurs donc vous voyez que j'ai les super ordinateurs qui arrivent là à côté j'ai du cristal et les deux me permettent de sortir l'équipement radio voilà l'uniteur de commando radio et donc ben voilà comment on fait 1, 2 et 3 on monte en hauteur d'accord ouais mais j'ai un peu de mal à voir ne vous inquiétez pas j'étais justement en train de construire quelque chose c'est pour ça que j'ai lancé cette vidéo pour que vous puissiez voir exactement tout bien comme il faut et terminer la construction ensemble voilà voilà comment on fait comment on procède on place un premier séparateur on utilise on utilise comme ça donc on place un premier séparateur juste à là à côté bien évidemment on le place qu'il soit centré rien ne vous empêche de le mettre ici ou de le mettre là-bas voilà moi je préfère le mettre ici c'est une habitude que j'ai prise et pour le second voilà le premier est placé pour le second donc on le met au premier niveau vous voyez alors effectivement il y a ces soucis de collision mais c'est le jeu qui est comme ça on peut rien faire c'est comme ça donc on en profite là on attaque avec un d'un côté et on va faire la même chose pour tout le reste il est bien évident que alors là on va faire la même chose comme ça donc pour le décaler j'ai fait comme ça et je l'ai mis sur trois niveaux et le dernier on est obligé de le mettre sur quatre niveaux et ne vous inquiétez pas mais non depuis qu'ils sont allés nous foutre ce bordel là où on peut poser n'importe où merde donc le troisième niveau alors vous pouvez faire deux choses ou vous le mettez là ou vous le mettez là rien ne vous empêche c'est comme vous voulez et le dernier alors le dernier moi je vais le mettre que là dessus donc de ce côté là on fait la même chose voilà et donc vous avez une division par trois bien équilibrée voilà ce que ça donne 1,2,3,4 voilà j'espère que ça va vous aider et vous pouvez bien évidemment multiplier ça à l'infini le seul inconvénient vous le savez c'est qu'avec les façonneuses vous avez vu la taille des engins donc même si on a de la place pour faire un multiple de trois c'est plus compliqué mais c'est faisable même sur les façonneuses voilà j'espère que cette courte vidéo d'astuces vous aura un peu plus montré comment on pratique la division par deux par trois avec les séparateurs pour avoir une distribution bien équilibrée de chaque ressource lorsque vous vous mettez à construire des objets en quantité et que vous avez besoin de plusieurs constructeurs plusieurs assembleuses ou plusieurs façonneuses merci à tous d'avoir regardé cette vidéo d'astuces de Satisfactory amusez vos jeux beaucoup prenez soin de vous portez vous bien et à bientôt dans la suite salut bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501